... Megatons to megawatts par Julia Ries, en direct du 36e Chaos Communications Congress à Leipzig en Allemagne. Toutes les conférences seront traduites de l'allemand vers l'anglais et vice-versa, ainsi que dans une seconde langue, en l'occurrence le français. J'ai rencontré Julia tout à l'heure et c'est une femme vraiment impressionnante, j'étais directement intimidé. Julia est docteur en physique, fait des études de médecine en quatrième année, cinquième année, et va nous parler quelque chose sur le démantèlement des missiles nucléaires et comment est-ce qu'on peut reconvertir des missiles nucléaires en énergie. Et du coup, applaudissements pour Julia. Bonjour, merci. Qui est-ce qui connaît ceci ? Levez les mains. Je sais que la guerre froide est passée. Dans les années 90, on a montré ce genre de choses pendant les congrès. C'est une capture d'écran d'un film qui s'appelle War Games. Très bien. Ce film est de 1983. Et c'était vraiment une année très chaude de la guerre froide. Et Global Thermonuclear War était vraiment un des scénarios concrets de danger. On avait peur tout le temps qu'une guerre atomique allait se déclencher. Et vers la fin des années 80, cet inventaire global de missiles nucléaires était à peu près à 40 000 en Russie et encore une fois 25 000 aux Etats-Unis. Donc, il y avait autour de 65 000 bombes nucléaires dans les silos juste prêtes à être envoyées ou pas. Et dans le film War Games, ça s'agit de la théorie du jeu. Et un mathématicien essaye, non seulement d'implémenter les échecs et le go, mais aussi de jouer des scénarios pour la guerre thermonucléaire mondiale. Et du coup, soudainement, toute cette histoire de la guerre froide n'existait plus. En 1989, tout le monde sait ce qui s'est passé. L'ancienne Russie, l'URSS, n'existait plus dans cette forme. Et le problème était que 40 000 missiles nucléaires se trouvaient dans un pays qui n'étaient plus vraiment dirigés, qui étaient en faillite. Et où les structures n'étaient pas non plus existantes. Structures de gouvernement pour protéger tous ces missiles, toutes ces bombes nucléaires. Du coup, en 1991, il y avait un article dans le New York Times où un journaliste a proposé qu'est-ce qu'on ferait si on achetait toutes les bombes nucléaires et qu'on utiliserait tout l'uranium pour s'en servir dans les centrales nucléaires conventionnelles. Je vais en parler plus en détail plus tard. Ce programme s'appelait Megatrans to Megawatt. Ça existait vraiment. Et c'était en 1993 et 2013. Pendant 20 ans, l'ancienne URSS a vendu de l'uranium hautement enrichi, HEU. Donc la convertie de l'uranium enrichi hautement à de l'uranium pauvrement enrichi. Ils l'ont échangé, ce genre d'uranium. Et 500 tonnes de cet uranium enrichi ont été convertis en combustible pour centrales nucléaires. 10% de toute l'énergie électrique des Etats-Unis ont été créées juste avec ce programme Megatrans to Megawatt. Donc c'est quand même une quantité d'énergie considérable. Ce n'était pas seulement pendant une année. Voilà, ça faisait vraiment une différence. Donc 40 000 bombes nucléaires dans l'URSS. Il y a à peu près 25 000 aux Etats-Unis. Là, c'est les données de 2019. On en a encore 6 500 en Russie. À peu près la même chose aux Etats-Unis. Et puis il y a encore d'autres acteurs. L'Inde s'agrandit, la Chine s'agrandit. Pas massivement par rapport à la guerre froide, mais quand même c'est signifiant. Le Pakistan aussi, c'est encore une autre histoire. Je suis sûr que l'Autriche a éduqué certains de ces Pakistanais, le voulant ou pas. Encore un autre sujet, elle est de prolifération, de technologie, de connaissances. Il ne s'agit pas seulement de l'uranium. La prolifération, c'est encore plus. C'est des transferts de connaissances aussi. Et en fait, il n'y a pas seulement de l'uranium et de l'uranium dans les têtes nucléaires. J'espère que c'est OK si je dis d'aide nucléaire pour vous. Le duranium enrichi, qui est stocké dans des gros embords. Et tout ce plutonium civil, je vais expliquer plus tard plus en détail, mais c'est produit à côté de certains types de centres nucléaires. Donc, il y a une certaine quantité de plutonium civil. Dépendant où on regarde, on a entre 1500 et 1200 tonnes qui sont encore distribuées partout. Et c'est le plutonium 239 qui est utilisable. pour des bombes. Et pour autre chose, ce n'est pas vraiment utile. Je pense que le principe des armes nucléaires, c'est relativement simple. On prend quelque chose qui est visible et quelque chose pour le comporter. Il y a différents systèmes, dépendant si on travaille avec du l'uranium ou du plutonium. ou si on prend encore du boosting. Le boosting, c'est... On ne fait pas seulement de la fission, mais aussi de la fusion. Donc, Hiroshima, c'est que de la fission, qui avait juste la bonne quantité de matière fissionnable. ayant juste besoin de la bonne quantité pour que ça devienne critique. Dans un centre nucléaire, c'est la même chose, sauf que la criticalité est exactement haute. Il y a exactement la quantité de neutrons qu'il faut pour que le processus de fission continue. Le boosted fission ajoute des complements pour augmenter la fission, comme le deuterium ou le tritium. Ça ajoute des neutrons. Et du coup, il y a plus de criticalité avec le plus de neutrons avec les fusions. Le classique terme utilisé aujourd'hui, c'est la bombe nucléaire. C'est la bombe à bombage, en fait. À gauche, c'est une vieille photo parce que les photos actuelles, c'est relativement difficile à obtenir. Et surtout, on est dans la partie qu'on est civile. Quand vous regardez à gauche, vous prenez la moitié, la partie métallique et c'est la partie à droite, le haut schéma. À gauche, les pièces de fission classiques ont été combinaient la température et la température pour un processus de fusion. À droite, on voit le principe, c'est qu'il y a une bombe de fission qui crée suffisamment d'énergie thermique pour après commencer une réaction de fusion qui augmente la puissance énormément. le principe de la fission, c'est qu'on a un grand noyau où on lance un neutron dessus. Il y a plusieurs choses qui peuvent arriver. Par exemple, ça peut se partager en deux et créer plusieurs neutrons. mais ça peut aussi faire l'attraper. Donc, le corps, il ajoute, le naïau, il ajoute un neutron. Il n'y a pas grand chose qui change depuis l'extérieur, mais ça change la masse du neutron et du coup, les propriétés. Et du coup, quand ça continue à se casser, ça change il y a différentes suites. Ces neutrons qui sont générés en plus de ce mécanisme de fission, ce sont ceux qui engendrent la prochaine fission, etc., etc. Et comme dit dans une centrale nucléaire, le ratio de ces neutrons est exactement 1 et c'est ce qu'on appelle la criticalité. Si la criticalité est supérieure à 1, on est super critique, c'est une bombe à neutrons et tout ce qui est en dessous de 1, c'est quelque chose qui s'éteint de tout seul. ne continue pas et toute centrale nucléaire opère à 1,000 et puis quelque chose juste au-dessus. Donc, il faut vraiment manipuler ça pour que ce soit stable. Donc, j'ai expliqué tout à l'heure que je vais expliquer des trucs sur l'uranium. L'uranium naturel est constitué d'isotopes différents. on a l'uranium 235 et 238 et puis d'autres trucs, il y a encore des éléments trace, enfin des traces. C'est créé par activation ou alors par fission naturelle. 0,7% d'uranium 235 sont présents dans la nature et 99, autres, c'est l'uranium 238 et puis encore quelques autres. Les traces, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais d'autres isotopes de l'uranium. Donc, l'uranium bassement enrichi, LEU, c'est tout ce qui a jusqu'à 20% du uranium 235 et le reste, l'uranium 238. L'uranium hautement enrichi, c'est tout ce qui est à plus de 90% d'uranium 235 et on a aussi l'uranium dépléti, tout ce qui a moins de 0,7% d'uranium 235, c'est l'uranium déplété. Et avec cet uranium désenrichi, on pourrait écrire des ouvrages entiers. Tout le monde connaît l'uranium en tant que munition et c'est vraiment dramatique. Mais en fait, on a vraiment des inventaires gigantesques de cet uranium désenrichi. On en a vraiment beaucoup trop. et on peut bien l'utiliser comme missile anti-char. Et il y a des choses similaires, pareil avec le plutonium, qui est le plutonium près aux armes. C'est un mélange entre le 239 et le 240 de plutonium. et le 240 il n'est pas très bien fissible, du coup, on essaie de limiter la quantité. Donc on a besoin de beaucoup du 239. le mox, le mox, c'est un fissible, c'est un fissible, c'est qu'on utilise comme combustible et c'est principalement du uran et c'est utilisé dans ces réacteurs rapides. il y a beaucoup des types de centrales nucléaires, des réacteurs nucléaires. Il y a Valérie Legassov qui écrit très très bien comment ce réacteur fonctionne. Il y a le combustible, il y a un type de airbag qui change la section efficace et il faut un refroidissement et amène la chaleur vers la turbine et la fait tourner. Et bien sûr le moderateur. Le moderateur, ça peut être le même que le refroidissement ou séparé. Typiquement, on a des réacteurs eau pressurisée et des réacteurs à évaporation d'eau et fonctionnent avec de l'uranium bassement enrichi ou les MOX. Puis, il y a des réacteurs canadiens. C'est un réacteur qui fonctionne avec de l'uranium naturel. Comme ça sort de la Terre, il ne faut pas enrichir ou appauvrir ou avec un MOX. Et mon super ami, le réacteur préféré et c'est les RBMK, c'est les réacteurs de la guerre froide parce qu'ils ont beaucoup à faire avec la surgénération. Ils ont été construits justement parce qu'avec ça, on peut surgénérer facilement les RBMK. on peut changer les combustibles pendant l'opération. Il ne faut pas arrêter la centrale parce que c'est difficile à le faire. Dans les RBMK, on peut changer les combustibles pendant l'opération. on prend juste un peu d'uranium naturel ou bassement enrichi, on le laisse dans le réacteur et cependant, dépendant du régime à bas régime ou au régime, on surgénère l'uranium et si on a besoin d'énergie, on augmente le régime. On peut faire les deux. On peut faire de la fission et produire de l'énergie ou on peut surgénérer et produire à partir de l'uranium bassement enrichi du plutonium afin d'avoir des ogives nucléaires. Et puis, il y a encore des réacteurs récents, ceux à celles liquides. Il travaille aussi avec des oxydes mélangés, les MOX. Mais ce design est relation à l'intéressant. Il travaille avec d'autres cycles, avec un cycle de thorium. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Et puis, il y a encore les surgénérateurs rapides à celles fondues. Je ne sais pas s'il est rentré en fonction ici. et puis, il y a encore le AHWR. C'est un développement indien avec des selles liquides. Tout ça, c'est des surgénérateurs thermiques. Donc, voilà le cycle des combustibles que j'avais mentionné tout à l'heure. Donc, on a l'uranium naturel, surtout de l'uranium 238. Et quand on le rentre dans un réacteur, c'est bombardé au neutron et avec une certaine section efficace, on arrive avec une section efficace de 2,7 barnes à l'uranium 239. Elle a dit 235. L'élément ne change pas. Le nombre de neutrons augmente et ainsi le poids. Et on change d'uranium 238 à 239. et de là, il y a deux décompositions bêta. Donc, là, on change le nombre de protons, donc le nombre atomique. Ça, ça vient d'un livre. Et là, il y a une erreur. Ce n'est pas NO, c'est NP, c'est le neptunium. Donc, en partant d'uranium 238 avec un neutron on reçoit de l'uranium 239 et de ça, on obtient du neptunium 239. Et avec ça, on peut faire des armes nucléaires et en plus, on gagne de l'énergie. Et la même chose pour le thorium et ce qu'on a ce qu'on appelle un isotope fertile, ce qu'on peut en gros surgénérer. Donc, le thorium 232 c'est ce qui est utilisé pour la fission en soi, ce n'est pas le thorium 232, c'est l'uranium 233 que vous voyez en bas au milieu. Voilà, c'est ça qui peut être utilisé en fission de façon efficace. Et ces deux cycles sont super importants. Ce que je vais vous expliquer, quel est le problème du plutonium concernant le recyclage ? Il y a des gros réservres d'uranium dérichis sur la quantité totale du hautement enrichi en mélange avec le dérichis et du coup, on a quelque chose qui est utilisable pour les réacteurs comme combustible en faisant le mélange. Comme ça, on n'a plus les stocks énormes du dérichi et on peut utiliser le combustible qui est dans les orgies venus. en plus, on peut l'utiliser comme parapluie en blindage le dérichis puisqu'il y a une haute masse atomique. Beaucoup de réacteurs marchent très bien avec 2 à 4% et avec la quantité qu'on a de 20% enrichi, on peut créer beaucoup de combustible avec ça et du coup, on a 40 gigawatts par jour par tonne. Et quand on regarde ça, on a autour de 4 000 ans pour un centre nucléaire qui tourne à 4 000 ans à 40 gigawatts. Tout, c'est des continents énormes qui sont officiellement listés et qui existent. Je suis sûr qu'il y en a plus mais c'est les nombres qu'on reçoit. L'uronium, ce n'est pas vraiment notre problème. Le problème qu'on a, c'est le plutonium. Nous avons regardé avant combien il y en a partout de ça, civil et militaire. Et on ne sait pas exactement combien il y en a mais c'est des... On essaye d'estimer 200 et 500 millions de tonnes. 200 et 500 tonnes. Et quoi faire avec le plutonium ? On peut prendre le plutonium d'Erechi et le remettre dans le réacteur mais on recrée du nouveau plutonium avec ça. Donc qu'est-ce qu'il se passe si on bombarde l'uranium 238 avec des neutrons ? Il y a 239 et de nouveau on crée du plutonium. Donc à la fin ça met zéro. Donc on utilise les ogives nucléaires qui existent mais on en crée des ogres vu qu'on crée du plutonium. Bon ça c'est un peu le dilemme dans lequel on se trouve. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Ce dont on a besoin au final c'est un cycle de combustible qui n'utilise pas l'uranium du tout. J'ai expliqué tout à l'heure les sections effectives ce que c'est. Finalement un réacteur n'a pas la même énergie à tous les endroits. Il y a une probabilité qu'un neutron qui arrive avec une énergie X arrive à déclencher un processus de captage ou de fission. Donc la courbe bleue c'est l'uranium 238. les oscillations que vous voyez c'est les excitations du noyau. J'aimerais pas y arriver parce qu'on ne sait pas exactement ce qui va y arriver parce que les oscillations voilà on peut arriver à des comportements complètement différents avec des petites variations d'énergie et je veux seulement être dans un endroit qu'on appelle le domaine thermique donc des énergies de 10 puissance moins 3 méga électron donc 0,02 électron volt là en bas on voit méga électron volt électron volt c'est une unité d'énergie pour les physiciens qui utilisent des petites quantités d'énergie c'est bien plus confortable que de travailler en joules un électron volt c'est 10 puissance moins 19 joules c'est juste plus confortable que de se tremballer toutes les puissances de 10 donc voilà on utilise un système où on n'a pas toutes ces puissances et moins de facteurs pour que c'est plus simple à calculer mais le méga électron volt c'est l'unité sur l'axe des X et sur l'axe des Y on a quelque chose qui s'appelle les barnes donc un barnes c'est 10 puissance moins 24 cm² ou 10 puissance moins 28 m² c'est en gros une probabilité que la fission a lieu avec l'énergie de ces neutrons et barnes ça vient du temps des Los Alamos ils ont appelé ça barnes pour voilà c'est pas très clair directement il n'y a pas le contexte donc c'était un peu obscur on a là des différences des ordres de grandeur pour l'uranium 238 contre les trucs qui nous intéressent vraiment notamment le plutonium dans notre cas je pense que j'ai pas de laser mais notre courbe vous voyez que c'est pas parallèle du tout il y en a une qui descend puis il y a des oscillations dans le plutonium par exemple dans les sections efficaces et on se rappelle donc les oxydes mélangés on peut créer un oxyde mélangé avec du plutonium et de l'uranium 238 donc on voit que si on le mélange il faut avoir des zones différentes dans les réacteurs où les neutrons sont différents ce qui marche bien c'est quand on a des zones quand on peut les séparer mais les oxydes mélangés comme dit le nom c'est pas séparé justement c'est mélangé dans un seul combustible on a les deux et comment est-ce qu'on fait c'est ça la raison pour que c'est difficile on a dit avant ce processus de surgénération ça va recréer d'uranium 238 enfin on voulait produire moins mais enfin on recré donc ça marche pas comme ça notre possibilité ce thorium a passé dans ce réacteur liquide à gaz peuvent travailler avec il y avait eu beaucoup de recherches ces années 60 et après on a changé avec générateur l'onde qui était plus adapté pour créer ce qu'on a besoin pour créer suffisamment rapide la quantité de plutonium qu'on a besoin pour qu'on ait assez pour remplir nos armes donc cette option ici elle n'était pas du tout intéressante parce que ça ne créait pas assez de combustible pour les armes donc ce cycle thorium on n'arrive pas à l'enlever on a déjà un cycle qui ne le recréait pas donc peut-être on arrive à mettre quelque part là-dedans le plutonium pour l'utiliser pour le faire une autre forme pour juste l'utiliser d'une manière pour qu'on a quelque chose d'autre mais il faut un réacteur qui est capable de le faire et ça n'existe pas vraiment ce qu'on aime faire il faudrait créer un autre propre réacteur qui nous débarrasse du plutonium et ça c'est très difficile parce que la section efficace c'est dans une région qu'on ne veut pas vraiment utiliser donc les générateurs rapides ils travaillent avec ces régions la courbe rouge c'est les surginateurs rapides et là où le plutonium il est utile et pratique utilisable et les pressure water reactors la courbe bleue ça ne fait pas grand chose le plutonium il reste ce que c'était avant il reste juste là la solution elle est déjà mise c'est le TMSR c'est une abrasion et la question c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça donc l'expérience qu'on est en train de concevoir là théoriquement on aurait besoin d'un réacteur on peut avoir des températures de neutrons différentes une autre zone une autre zone où les neutrons sont plus lents et une où ils sont plus rapides les neutrons ne sont jamais rapides de façon homogène on peut on peut faire ça par exemple là les réacteurs TMSR c'est les nouveaux développements comment est-ce qu'on peut faire ce genre de réacteurs et en réfléchissant à comment est-ce qu'on peut construire ce genre de réacteurs il faut regarder comment est-ce que les centrales sont remplies on utilise un CMP mais ces réacteurs où plein de types de combustibles différents sont utilisés elles existent par exemple le réacteur Triga mon ami Lynn très belle équipe a le même problème ça a été construit dans les années 60 où l'uranium enrichi n'était pas un problème où la prolifération n'était pas un souci où tu balances l'uranium enrichi dans le réacteur aujourd'hui c'est plus fait parce qu'on a peur que si on a les combustibles dans la cave on a on a des gros soucis on veut pas de l'uranium pour l'armement et du coup dans un réacteur de recherche c'est plus possible de faire ce genre de travail à Vienne parce que c'est Vienne donc voilà désolé ce genre de problème on l'a eu à Vienne comment est-ce qu'on peut quand même utiliser ce réacteur de recherche même si on ne veut plus avoir ce genre d'uranium hautement enrichi et dans ce qu'on fait finalement c'est des simulations avec MCNP c'est un code Monte Carlo de Los Alamos qui est assez répandu pour ce genre de travail avec les neutrons donc on reconstruit le réacteur on réfléchit quelle composition dans quel combustible dans quel secteur donc il faut réfléchir et vraiment reconstruire en théorie ça c'est une vieille simulation à moi le réacteur Trima en MCNP donc on a pensé est-ce qu'on pourrait remplacer certaines barres par des autres barres préconfigurées avec des mélanges de thorium donc la solution c'est qu'au milieu on met quelque chose une zone où on a des neutrons avec de hautes énergies et vers donc plutonium à l'intérieur thorium à l'extérieur et en théorie on crame le plutonium 239 et on en fait de l'énergie mais la question c'est quelle réaction ça fait il a fission et quoi après et du coup ça fait des éléments qu'on ne sait pas exactement c'est des commandos de chameaux que ça crée il y a toujours ces réactions d'attrapage et du coup on crée toujours du plutonium 240 du plutonium 239 et ce réacteur il doit tourner pour des années pour se débarrasser de tout ce plutonium pour des dizaines et dizaines d'années et dépendant des neutrons qu'on a ça dépend de la section efficace et ça crée dépend de ça des autres plutonium l'avantage c'est il est moins fissible donc c'est moins utile pour faire des armes mais ça reste radioactif en théorie on peut même se débarrasser du plutonium utilisé pour des armes et en produire de l'énergie par contre la question c'est est-ce que c'est beaucoup mieux le plutonium 240 au niveau de prolifération bien sûr mais pour le reste ça reste du plutonium et on crée de nouveaux déchets c'est déjà la discussion lorsque les dernières comptes et il va toujours avoir des déchets et dans aucun calcul des coûts d'électricité tous ces déchets sont inclus dans les calculs des coûts et du coup regardant les déchets est-ce que le plutonium 240 est-il vraiment meilleur que le 239 donc il y a toujours la question qu'est-ce qu'on fait avec tous ces déchets et c'est une révection assez triste et quand on regarde ça on avait ce joli programme de Megaton to Megawatt mais il n'y a pas vraiment que tous les entreprises n'ont pas diminué il y a toujours beaucoup et quand on regarde certains pays comme l'Inde en fait ils augmentent leur quantité de diminué et j'ai la théorie qu'il y a beaucoup de centres nucléaires ils tournent seulement pour en créer plus de plutonium et on peut en théorie acheter mais c'est quand même une question de pouvoir et du coup il n'y a pas beaucoup des pays qui veulent le donner et je pense je préfère de jouer du Go que du Terminal Nuclear Warfare et on devrait peut-être discuter ça dans un autre contexte mais le sujet est tellement complexe que là je vais me donner un summary merci beaucoup c'est déjà tout merci Julia si vous avez des questions oh l'internet nous envoie déjà des coucous si vous avez des questions les micros 1 à 8 faites la file et posez vos questions pendant ce temps on en a déjà parlé tout à l'heure tu l'avais mentionné il y a encore une présentation suivante sur les problèmes de déchets oui donc on pourrait parler de deux choses les déchets l'autre est la prolifération en général on peut en parler des heures mais oui pas seulement dans le contexte nucléaire peut-être on m'a tout souvent critiqué que moi en tant que physiciste des réacteurs je suis biaisé mais non je supporte pas ça inconditionnellement c'est vraiment pas la meilleure forme d'énergie pour être honnête parce qu'on a justement la problématique des déchets mais concernant la neutralité de CO2 c'est encore autre chose j'ai posé la question pendant le camp où est-ce qu'on veut arriver être pas cher avoir pas de CO2 avoir pas de déchets et pas d'émotions négatives c'est compliqué oui on a aussi parlé de ça tout à l'heure un sujet vraiment très intéressant on peut penser l'énergie nucléaire ce qu'on veut mais bon le désarmement nucléaire on est d'accord ça au moins c'est sûr micro 1 oui merci pour la présentation Max Ostion c'est l'uranium enrichi n'était pas enrichi à un moment est-ce qu'on ne pourrait pas aussi le distribuer l'appauvrir pour qu'il ne soit plus un problème qu'est-ce que veut dire de disséminer enfin prendre des petites quantités et les disséminer afin que ce ne soit plus un problème globalement donc en gros tu veux dire retransformer ça en uranium naturel bah oui ça existe enrichi et appauvri c'est pas qu'il y a plus d'uranium ou moins c'est juste une relation entre les deux isotopes dans l'uranium enrichi il y a plus de 235 que de 238 mais avec le downblending on peut faire exactement ça on prend l'uranium appauvrit et l'enrichit on le mélange et on crée pas vraiment de nouveaux isotopes où on n'en détruit pas dans le réacteur oui on le fait mais en enrichissant on n'en crée pas de nouveaux ça c'est l'enrichissement c'est un truc purement physique avec des centrifuges des centrifugeuses c'est assez en finale c'est une séparation selon la masse ça on peut facilement remélanger c'est pas si simple que ça mais on peut les mélanger et ce qu'on fait finalement on prend l'uranium qu'on a sorti de la terre pas l'oxyde en soi mais l'oxyde traité on le recrée et a priori on pourrait le retransformer dans la terre ce serait la même chose comme avant ce qui pas totalement c'est envisageable la question est pourquoi est-ce qu'on le fait pas ah oui on le fait avec cette Megatons to Megawatt avec ce programme là il y a aussi un programme suivant mais pas tous les états veulent que cet uranium d'armes disparaisse pas tous les états veulent détruire tout leur inventaire ou le disséminer et le remettre sous terre si cela était le cas on pourrait le faire l'internet j'ai tout un complexe de questions concernant la chaleur qu'est-ce qu'on fait avec la chaleur et est-ce que ça est-ce que ça tombe aussi dans le domaine du réchauffement climatique donc réchauffement j'ai jamais réfléchi oui donc qu'est-ce qu'on peut faire avec la chaleur mais non en fait la chaleur qui est générée c'est une question très intéressante si elle a une influence sur le bilan de chaleur de la terre demain je vais peut-être faire des petits calculs je ne sais pas si je suis capable de le faire intellectuellement mais ceux qui ont envie ben venez me rejoindre mais cette question est vraiment intéressante je ne je ne sais pas redemandez-moi demain et deuxième question c'est quoi comment est-ce que la fission est différente de la fusion concernant la chaleur ben en fait on n'a pas encore de centrale de fusion ITER il y a des prototypes oui théoriquement mais ce que je l'ai dit tout à l'heure pour la fusion c'est juste pour la bombe H et en fait fusion et fission sont des processus similaires qui fonctionnent dans une autre direction donc le défaut de masse existe en fonction du nombre atomique et la différence entre le noyau global le noyau total et la somme des deux parties c'est ça qu'on appelle par exemple l'énergie de liaison et c'est ce qui est libéré au moment où on fait une fission ou quand on fusionne et ça c'est une question donc si on fusionne des éléments légers ou quelque chose avec un nombre de protons au-dessus de 90 c'est ça la fission mais c'est au fin de compte c'est la même chose c'est l'énergie qu'on libère avec le défaut de masse merci microphon numéro 3 je ne sais pas si ça va dans ton sujet mais qu'est-ce que tu penses qu'il faut changer au niveau de la société pour que des programmes comme Megatune ou Megawatt peuvent continuer paix du monde paix mondiale la guerre c'est quelque chose qui est partout et sans guerre on n'a plus besoin des bombes nucléaires et tant qu'on n'a pas ça il n'y a pas de possibilité il y a toujours des intérêts de l'argent le Megatune de Megawatt c'est principalement la prolifération et l'intérêt principalement c'était qu'on achète l'uranium bon marché et comme d'hab c'est c'est de l'argent une question on dit toujours le thorium c'est la dernière nouvelle c'est une technologie nucléaire sûre et rare en déchet est-ce que tu signeras ça ? ça dépend de l'entreprise qui construit ce réacteur c'est ma réponse ça dépend énormément du pays qui crée ce réacteur ça dépend énormément de est-ce qu'ils font ils construisent bien ou ils font des fautes ou ils font pas attention est-ce que c'était pas un avantage des sels liquides réacteurs que vu qu'il faut toujours pomper le sel à travers dès qu'il y a plus d'énergie ça s'arrête et pour les réacteurs de pression d'eau il fallait quand même 50 ans pour réfléchir comment on peut les construire fiablement pour que ça s'arrête soi-même sans que l'humain a besoin d'appuyer sur un bouton donc il y a 50 ans on ne savait pas comment faire pour que ça s'éteint soi-même mais entre temps on a fait que la sélection est efficace elle diminue quand c'est bien chaud je peux dire comment les réacteurs au sel sont à peu près faits en principe mais pas comment en détail ça doit être fait mais si on doit construire des réacteurs on doit faire la nouvelle génération de haute pression à l'eau ou à l'eau ou à l'eau ou à l'eau mais c'est vrai qui aime bien la sécurité mais j'aimerais pas continuer ce sujet je suis un peu surpris d'entendre un talk de continuer l'utilisation nucléaire ça m'énerve d'entendre toujours la même chose non là j'ai pas vu ta présentation du camp oui s'il te plaît regarde-le mais est-ce que tu peux brièvement dire ton opinion parce que moi je vois pas tout à fait ta position et ça m'intéresserait la question est qu'est-ce que tu veux optimiser soit tu as l'électricité à bas coût ou sans CO2 ou peu de déchets enfin il y a plusieurs paramètres selon lesquels tu peux optimiser on a combien de temps encore 3 minutes oui alors l'Allemagne reçoit son énergie surtout à partir de charbon beaucoup d'énergie renouvelable solaire et éolienne et hydraulique donc donc l'Allemagne qu'est-ce qu'il faut 51 terroir par an dont 21 sont l'énergie hydraulique on peut pas en faire plus il n'y a pas plus de montagne ou de rivière où on peut installer des capacités et si tu veux optimiser cela selon l'émission de CO2 et le prix à combien de centimes est-ce que je peux dépenser pour tout mon parc de centrale donc il te faut ces informations et là tu peux réfléchir au coût et à ton émission de CO2 dans le parc de tes centrales tu fais des calculs pour toutes les formes d'énergie après tu fais une optimisation linéaire vraiment très simple à base d'effets tu as tes contraintes tu as les coûts l'émission de CO2 et bon les émissions de NOx et puis tu réfléchis à la contrainte que tu n'as pas besoin de plus de tel nombre de centrales hydrauliques et après tu as une solution qui te dit il nous faut de l'énergie nucléaire l'énergie hydraulique il me la faut tout le temps parce que c'est l'énergie que tu as tout le temps ils ont des impacts environnementaux non considérables mais en fin de compte à base de fait si on optimise selon le prix le CO2 et les morts par TWh donc regardez ma présentation s'il vous plaît à la fin avec 21 TWh d'hydraulique et on a le nucléaire c'est pas bien fait l'énergie nucléaire on est d'accord mais par contre désolé non là micro 2 s'il vous plaît je serai à côté du Speti tout à l'heure vous pouvez venir me voir ou me parler sur Twitter on peut en discuter et se donner rendez-vous par exemple d'aujourd'hui j'ai bien compris de l'uranium 238 et un neutron je peux de nouveau créer quelque chose de fusible je ne me souviens pas ce qu'il y a dedans la grande question c'est les déchets il y en a énormément le temps moyen il est très grand et si on peut recréer quelque chose de fissible on peut le diminuer alors on peut créer du pléonium 239 qui est fissible mais ce n'est pas fissible dans un réacteur conventionnel ça a besoin de cet réacteur de haute température comme les réacteurs au sel liquide et ce n'est pas un réacteur classique ils sont utilisés dans le sud normal ceux qui existent normalement ils ne peuvent pas utiliser ce combustible et il y a des problèmes de prolifération et du coup il faut le garder différemment et du coup ça coûte plus alors pour l'internet il y a une discussion très très actif et constructif et une question qui reste quelle partie d'une quelle pourcentage de ce package physique arrive dans un transporteur Castor ça ça n'a rien à voir en fait dans le Castor il n'y a rien qui rien qui va depuis les armes dans les transporteurs Castor ils sont où les gens qui font les manifestations j'en sais pas vraiment beaucoup mais avec ça on transporte des déchets nucléaires mais non c'est pas de l'uranium qui vient des armes j'ai du mal à vous répondre mais les armes sont pas dedans la question est-ce qu'on crée plus de déchets quand on crée des armes quand on produit des armes il faudrait définir le danger c'est c'est flou est-ce que c'est plus dangereux s'il y a plus de temps de demi-vie selon ce qu'il y a dans l'arme on a encore une dernière question une question de compréhension j'ai pas compris qu'est-ce qui contre la solution triviale de mélanger l'uranium enrichi et non enrichi et puis on n'a plus le souci de de ce qui est là c'est la solution triviale non ? oui malheureusement c'est une réflexion théorique parce qu'il faut une volonté de désarmer et d'appauvrir son uranium donc en théorie tu peux le faire oui mais clairement c'est pas appauvrir aujourd'hui ça reste dans les silos oui les gens qui gèrent les silos ça les intéresse pas ils sont contents de les avoir du coup s'il y avait un intérêt de les enlever les matériaux dans les silos c'est la politique je pense qu'on doit je pense qu'on doit s'arrêter là désolé mais on a encore une bonne nouvelle Julia va encore être là pour vos questions à côté du Späti on peut aussi boire des bières vous pouvez lui payer une petite bière il ne fait pas trop il fait chaud il n'y a pas trop de bruit donc vous pouvez venir me voir et me poser des questions qu'on n'a pas pu caser là très bien applaudissez Julia et merci